nouvelle yoli king cs aujourd'hui toute nouvelle vidéo pour l'épisode 5 sur 5 donc les villes pour comment augmenter d'expérience rapidement et facilement donc le dernier épisode je serai peut-être une saison 2 si vous écrivez saison 2 dans les commentaires donc là c'est sweet y sand je vous apprends rien c'est une ville qui tout le monde connaît donc on va se retourner du bâtiment donc juste à vous voyez vous qu'un bâtiment tout le monde le voit donc c'est l'un des plus gros bâtiments sur sur sweety sand donc vous allez ouvrir ce petit truc de poisson donc ça vous rapportera également comme un coffre ensuite vous descendez les escaliers hop juste en dessous des escaliers vous allez casser hop également ouvrir le coffre ouais justement je prends ça et ça ensuite normalement ici il y a une boîte de munitions donc juste sur le banc on casse à côté du deuxième banc ici là hop il y a notre coffre donc vous le prenez hop vous rentrez dans la pièce et tout il y a également un autre coffre vous l'ouvrez hop donc juste dans le petit jardin on va dire un balcon par an vous ouvrez la bonne mission donc expone également aléatoirement celle-là vous descendez les escaliers vous voyez dans le gameplay donc je n'ai pas besoin de vous apprendre donc là ça a été je vais casser donc on descend encore donc je ferai peut-être une saison 2 donc s'il y a des gens qui le veulent donc dans les commentaires du mois écrivez saison 2 dans les commentaires vous savez comment écrire saison 2 c'est c'est facile par contre pour la saison 2 s'il y en a qu'ils veulent je ferai pas ce genre de vidéo je serai plus les vidéos pas des spawns des villes comment augmenter de 2 xp chanteau les meilleurs spawn on va dire pour voir le meilleur stuff on a rendu au solo squad où il ya des gens mais pas trop donc voilà hop donc vous voyez bien où c'est un sens dit tout en bas et tout je vous pourrais le dernier coffre qu'il ya dans ce bâtiment mais pas le pas d'un arbre d'émission donc aussi vous redescendez par ce petit truc là ce truc là je sais pas comment dire donc ici une boîte d'émission donc chou pamp là avait un comptoir de base mince avait un comptoir de base mais je l'ai cassé donc voilà ensuite vous laissez vous sortez par là on va dire comme la petite fenêtre vous allez dans la piscine donc vous voyez bien vous vous descendez par là donc il faut marcher juste là construire ici hop vous repassez par là vous cassez comme on va dire le truc là je sais pas comment dire ça ouais c'est qui est juste devant le coffre vous traversez la piscine donc jusqu'au bar on va dire les cas c'est ça ou parfois non vous ouvrez le petit truc de poisson en ce que vous allez en dire ce qu'on appelle en direction de la plage parfois ici à comme un trésor nous vous cassez jusqu'à qu'un coffre qui arrive ou soit wow mais ok ok donc là donc vraiment ici je suis pas trop envie de vous de passer 100 ans dessus parce que vraiment les les coffres et tout ça passe c'est vraiment aléatoire donc j'ai pas trop envie de passer du temps on va vous vérifier quand même la plage vous les vérifiez donc moi je trouve juste casser les mamas vous avez des constructions et peut-être les trampolines ok là donc ensuite vous passez sous le pont donc sous le pont et à parfois pas un plus ici là ici là hop et comme un coffre contre les joueurs vous l'ouvrez hop et voilà moi je suis en labo de combat comme ça juste ça me fait éviter de que les gens viennent me déranger donc ensuite vous remonter à vous voilà petite boîte la petite comme le petit coffre de poisson vous cassez encore sont vous me suivez j'ai pas besoin de dire où c'est à chaque fois ensuite on va aller à au stand de glace vous rentrez par l'entrée voilà c'est très sympathique donc ensuite vous prenez le coppe légendaire ça peut être un coppe normal parce que moi je suis à la bout de combat donc il ya que des coppes légendaire pratiquement plusieurs apportions une boîte à poisson et tout ensuite vous descendez ou sous sol voilà ensuite vous allez par la deuxième sortie hop donc juste là il ya également un coffre un jour il y avait des matelas ensuite sur le toit il ya une ou deux bois de maison il a peut-être soit voilà donc il y en a une là parfois donc si elle n'est pas là elle est juste ici si elle n'est pas ici elle est là et l'autre si elle n'est pas ici elle est là et si elle n'est pas là bas allez ici voilà donc vous l'ouvrez donc vous pouvez bien évidemment pêcher donc moi c'est recommandé donc vous prenez une canapèche un arpont de tout vous pêcher mais moi je vais pas le faire dans cette vidéo sinon ça va passer trois ans la vidéo j'ai pas envie qu'elle dure trois heures ensuite on va en se disant les directions de la deuxième plage donc la deuxième partie sous le pont donc là il ya une boîte de munitions vous l'ouvrez vous casser pas parce que la pression est augmenté d'xp c'est pas voilà ici il ya également un autre un autre coffre c'est créé voilier un club à vous ouvrez les bois de munitions et tout ce qu'il ya ensuite sur le c'est pas ce premier ce premier truc de surveillance jaune mais c'est plutôt sur le bleu un peu vert il ya parfois il ya une boîte de munitions ici parfois il ya pas il ya toujours le corps à part du temps donc ensuite ici il ya il ya une boîte de munitions vous l'ouvrez ok donc là bas là là il ya également encore un coffre donc vous cassez vous l'ouvrez hop ah c'est mieux ok donc dans ces petits cabas n'y a rien dans ce dans son bac dans ce là il ya ce truc là je crois qu'on va dire cette carabelle voilà il ya rien du tout vous pouvez faire un tour et en arrière à une boîte de munitions mais je pense pas ce que j'ai revient à vérifier à la bout de combat encore et il y avait rien du tout dedans donc voilà hop donc j'ai mis un chronomètre avant de faire la vidéo donc j'ai fait la ville la ville deux fois pour voir bien combien j'ai augmenté d'expérience et à peu près en une heure donc c'est toujours la comparaison d'une heure en une heure une heure une heure une heure j'ai passé à peu près un niveau et demi donc c'est vraiment incroyable surtout en faisant que la ville donc c'est waouh donc ensuite vous avez la station essence up donc il ya qu'une seule je crois qu'ici une boîte de munitions je suis pas sûr on va voir s'il ya des piments qui m'a pas de piment quai quand c'est de vous tracer jusqu'à cette petite maison là on va lire ça ne pas cette maison mais voilà donc vous augmentez ce petit truc là vous ouvrez la porte derrière celui il ya un coffre ici et normalement il ya rien voilà ensuite vous rentrez vous sortez ici une boîte de munitions et dans cette petite pièce il ya un coffre dans les toilettes voilà donc ok ensuite on va monter mais normalement il ya pratiquement rien là haut à part un coffre qui est juste là vous ouvrez le petit coffre normalement il y aura pratiquement rien dedans peut-être une ou deux boîtes de munitions donc on veut pas les faire donc ensuite vous passez à côté du camion de rétablissement sur le sur la caravane pardon la caravane il ya un coffre une boîte de munitions donc vous l'ouvrez hop et voilà ensuite vous j'essaie de sauter contre sur un sol hop comme ça vous revient directement sur le toit il pouvait ouvrir le coffre donc là il ya rien du tout à si une bonne mission je suis même pas qu'une bonne mission ici donc et donc plus d'xp pour vous voilà hop normalement il ya rien l'aérien l'aérien ok donc ici il ya une bonne non mais en hausse c'est sûr et certain qu'il ya une boîte de munitions ou un coffre je crois que c'est une bonne mission 1 c'est la conférence une boîte de munitions maintenant ok donc ensuite on va passer à ce bâtiment là donc le deuxième plus grand bâtiment donc on aura un peu une boîte de nuit à peu près donc ici il ya un coffre des poissons vous prenez et ici vous pouvez faire en plus je vous conseille plutôt de prendre un prompt donc de faire les préférences un bleu un gros un verre ça prendra moins de temps parce que celui en or il prend 10 secondes je crois à un peu changé en preuve que ce soit un prompteur rechargeable il sera un peu de temps à cette pompe donc au lieu de prendre un changement ce sera à l'huile à ce que j'ai m et vous pouvez faire ça infini ça vous rapportera 45 je crois d'experts donc c'est vrai que c'est peut-être pas archi incroyable mais au moins c'est d'experts surtout si vous faites ça avec une arme et grise ouverte ça va les trois fois plus vite je crois qu'avec une arme grise c'est deux secondes et avec une arme verte je crois que c'est 3 4 secondes ensuite on va monter au premier étage et au premier étage on va ouvrir le coffre et parfois ici il ya une voie de munitions et une voie de munitions donc vous l'ouvrez et au toit il ya pratiquement rien je crois donc au toit il ya pratiquement rien on voit donc ensuite on va aller aux maisons qui sont là bas quoi je vous conseille plutôt de commencer par celle-là hop donc vous avez directement sur le toit hop donc derrière cette petite dira le panplay à un lit on va imaginer qu'un lit qu'il ya le toit on va imaginer qu'il y a un toit voilà donc vous arrivez à côté du deuxième du deuxième lit juste en face de vous il ya un autre coffre je ne vous prenez escalier ensuite l'aérien s'il ya rien donc c'est une maison juste avec un coffre et je crois pas qu'elle bonne munitions dans cette maison ensuite vous rentrez dans la deuxième maison voilà ici il a normalement il ya rien vous avez à l'étage donc juste une espèce excusez moi vous allez dans le toit excusez moi j'espère que là ça va ok c'est bon vous êtes dans le toit donc juste là il ya un coffre vous pourrez ensuite allez ok donc ensuite vous cassez elle est une bonne mission ok je ne vais pas donc vous allez dans la salle de bain la première maison et dans la deuxième maison dans celle de bain un coffre ici je crois pas ici si une bonne munitions ok et en bas en bas une bonne munitions sous les escaliers ici ici à rien voilà ensuite on va dans le jardin hop il ya un petit coffre juste là voilà comprends et ensuite on va dans cette non voilà aller à la porte où c'est bleu un peu vert on rentre il ya juste une boîte de munitions et encore vous allez juste l'ouvrir hop ensuite sous les escaliers une bonne munitions elle spawn à l'avatoire moins celle-là ici à rien en bas il ya rien aussi ok désolé désolé pour les invitations ensuite vous allez là-haut il ya au moins une bonne munitions je crois non ok non hop en bas il ya rien donc il ya rien on se trouve passe au grand de caravanes on va passer au camp de gitans c'est pas pour être méchant ok donc vous allez parfois une voiture là parfois y'a pas donc hop vous ouvrez le coffre là dedans il ya rien vous pouvez vérifier rien pourquoi il n'y a pas m'attardé dessus donc dans tout le cas on est rien à part celle-là on casse ça et voilà il ya une voie de munitions et là il ya une autre un autre coffre donc vous l'ouvrez et après il ya pratiquement rien donc à moins que je me trompe donc ça se pourra que je me trompe donc j'espère que cette ville vous a plu en tout cas moi elle m'a bien plus donc c'est la fin de cette saison un sommet saison 2 dites-le moi dans les commentaires ça me ferait extrêmement plaisir comme ça je pourrais en faire une mais n'oubliez pas pour la saison 2 si vous la voulez ce ne sera point sur comment gagner de l'expérience et facilement et tout il sera plutôt les villes traillard du genre où il ya du monde mais pas trop dur il ya une ou deux personnes où on peut avoir un très bon goût donc ce sera à ça la saison 2 donc il y aura également cinq épisodes et je pense pas qu'il y aura une saison 3 à part peut-être dans toutes les saisons il y aura deux il y aura une il y aura une saison dans toutes les saisons de Fortnite donc voilà donc dit si c'est votre choix si vous voulez qu'on fasse d'autres épisodes dites-le moi dans les commentaires donc moi voilà moi je vous dis peace